Lors de cette 32e journée, ce premier match de la journée a accouché du duel Nord-10 entre Valenciennes qui était leader et Lens 9e. Un seul but lors de ce Valenciennes, le but de Pablo Chavaia pour Lens qui l'emporte contre Valenciennes. Lens qui jouait une deuxième fois samedi après-midi a été surpris à domicile dans son stade de Valenciennes. Lens a eu énormément d'occasions. Ce sont même les EUNN qui vont marquer à 88e minute grâce à un but de Mathieu Djamain. Les Canets surpris à domicile tout comme Lens avec une défaite 3-0 but de Charbonnier à la voie de 9e. Double de Diego Rigonato au 54e et 79e minute. Victor Jurens 3-0 qui est désormais Baragis. Lyon est dernier de Dominos Ligue 1 à la suite de sa défaite contre la Sejaccio 3-0 triplé de Oliège en 3 minutes. 14e, 15e et 17e minute. La Sejaccio est 3e Lyon et bon dernier. Monaco est surpris à domicile face à Lille une défaite 3-0 but de Balmont à la 26e, de Bachat à la 42e et contre son camp de Jean Moutinho à la 52e. Les Niçois ont surpris une belle équipe de Valenciennes qui était pourtant bien formée en bloc. Les 3 buts ont été tous inscrits sur corner. Zvitanic à la 2e contre son camp de Mannovaïs sur une tête contre son camp de 26e. Encore un CFC doublé du CFC du gardien Valenciennes. Valenciennes commence vraiment à perdre de la marge. 6e défaite consécutive pour le leader Valenciennes. Bordeaux recevait l'un d'un diagant qui n'était pas du tout le premier but. Il est inscrit par Cheikh Diabatia à la 14e qui va se refaire ensuite 2 buts consécutifs. 26e et 32e. 4 à 0, plutôt 3 à 0, puis 4 à 0 grâce à Julien Faubert à la 63e. 5 à 0 grâce à Sertic à la 89e et à la 92e. C'est Diallo le Sénégalais de l'un d'avant-gagant qui va réduire l'écart. Score final 5 buts pour les Girondins. Bastia, TFC, une rencontre où il y a eu beaucoup de cartons. 7 au total, 7 cartons jaunes, 3 pour les Toulousains, 4 pour les Bastiais. Score final 0 à 0. Première fois de la saison que Bastia n'enquisse pas de buts. Bastia reste 15e, Toulouse est 7e. Sochou l'emporte dans les arrêts de jeu grâce à un but contre son camp malheureusement de Serge Gakpé. Score final 1 à 0 pour Sochou. Et enfin, ce PSG, Lorient en couche du 5 buts 1. Premier but de Lucas à la 7e. Qui inscrit un doublé, ça met plus tard à la 2e. Ensuite, Lorient Verdi de Lamarque grâce à Guerreiro à la 24e. 36e minute. Pastore, c'est un super poufran qui fait plus ampleur au score. 3 buts 1 à la pause. Au retour des Vistières, Lucas inscrit un triplé à la 52e. Et le quadruplé à la 64e. Victoire du PSG. 5 buts 1 contre le FC Lorient. Valencez n'est leader mais commence à perdre la marge. Lassa Jaxo est la meilleure attaque. Le PSG revient seul second. Metz, avec son match au moins, perd 2 places. Plutôt perd une place et retrouve désormais 6e. C'est désormais Sochou qui est 5e. L'Anse est 9e. Le LOSC est toujours 10e. Le FC Lorient est toujours 11e du classement. Derrière, il suit Evian avec 86 points. Gaugan 13e, 73 points. Bassé, on vous l'a dit, reste toujours à 15e. Pour Lyon, ça commence à sentir très très chaud. Demain, le début de la 33e journée avec une ouverture au bord de camp. Suivi du samedi 17h de la rencontre ultime entre Valenciennes, le leader et le PSG, le second. Nice-Lorient, Reims-Lyon, Guingamp-Monaco, Nantes-Saint-Etienne, Ajaxo-Evian. Pour les 3 derniers matchs à 21h, Metz-Bastia, Sochou-Toulouse et Lille lance le derby du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !